Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut d'Astrophysique de Paris. C'est un plaisir, comme chaque année, de tous vous rencontrer pour la fête de la science. Alors aujourd'hui, on va vous parler de cosmologie. Et comme vous le savez, à l'Institut d'Astrophysique, on fait beaucoup de cosmologie, à la fois théorique et observationnelle. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'était de faire ça à deux voix ou à quatre mains. Ça dépend quel instrument vous préférez. Et donc, le séminaire sera donné par Sylvia Galli, qui est ici, et moi-même. Alors, je vais vous demander beaucoup de bienveillance, parce qu'en fait, Sylvia, premièrement, est italienne. Elle va s'exprimer en français. Elle parle parfaitement français. Parfaitement. Avec un accent super charmant, donc ça va encore mieux. Ça sera plus intéressant que ce que je vais raconter. Et surtout, c'est la première fois qu'elle donne une conférence grand public. Donc, beaucoup de bienveillance. Vous allez être très gentil avec elle. Vous allez l'accueillir, mais très très chaudement. Et surtout, ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est qu'on a quelques années d'écart. C'est aussi pour montrer à ceux qui sont plus ou moins jeunes ici que la science, ce n'est pas simplement fait par une ou deux personnes. C'est fait par des générations. Et au cœur de la science, et là, ça va dépasser notre sujet, ce qui est important, c'est la transmission. C'est-à-dire que moi, j'ai récupéré de mes professeurs, et puis on a enseigné à des jeunes, et on a des post-docs, des étudiants qui sont ici. Et il y a tout un savoir, un savoir-faire que l'on se perpétue de génération en génération. Et je crois que c'est ça le plus important dans la science, parce qu'on peut écrire beaucoup de choses dans les livres qui vous disent comment est l'univers. Mais comment est-ce qu'on fait la science ? C'est des choses qui ne sont pas écrites dans les livres, qui s'apprennent quand les étudiants font des thèses. Mes étudiants, en fait, moi je les appelle mes étudiants en thèse, ce n'est pas des étudiants, c'est des apprentis. C'est-à-dire qu'ils sont là pour observer, pour faire et pour apprendre à faire de la science. Et ça, je pense que c'est important. Et donc, je suis très content qu'il y ait Sylvia, qui est en post-doc, elle a eu sa thèse il y a plusieurs années, c'est sa troisième année à l'IAP. Et aussi, c'est important parce que la science, ce n'est pas simplement la science qui se fait à Paris ou la science qui se fait en France. On parle d'une science qui est finalement un vecteur de communication à la fois européen et mondial. On a à l'Institut des chercheurs qui viennent de beaucoup de pays d'Europe avec des programmes d'échange. Et là, c'est un exemple de collaboration où on est transgénération et transnationalité. Et je trouve que c'est bien parce que ça, c'est une valeur de la science qu'on devrait un peu plus mettre en avant. Indépendamment des résultats qu'on va avoir, c'est ça l'esprit de la science, c'est de travailler ensemble. Bien sûr, il y a de la compétition, peut-être plus que de la compétition, c'est de l'émulation. Bien sûr, on essaye d'avoir les résultats avant les autres parce que sinon, quel intérêt. Mais ça se fait dans un échange en général amical et où on développe beaucoup de relations. On se fait des amis dans beaucoup de pays. Donc, les jeunes, faites de la science, c'est super sympa. Ok, donc là, on doit parler de l'univers. On va parler de l'univers. Alors, on va en parler en deux parties. Moi, je vais vous parler de trucs sur l'univers et Sylvia va vous parler du satellite Planck parce qu'elle a travaillé vraiment dessus. Elle a mis ses mains dans les données du satellite Planck. Donc, elle va un peu vous expliquer ce que ça veut dire parce que vous avez sûrement tous vu l'image du satellite Planck dans les journaux au printemps dernier. Et je pense que c'est bien puisque une grande partie de travail a été faite ici qu'on vous explique un peu plus ce qu'il y a derrière. Alors, ce qui est important quand on parle de l'univers, la première chose, je pense, et surtout pour les plus jeunes, c'est de regarder. On a oublié de regarder. On est dans une société de gens qui regardent des écrans, qui se trouvent à 30 cm, et qui oublient que si on lève les yeux, comme ça, eh bien, on a le ciel qui est au-dessus. Et ça, c'est fondamental. Et si, comme vous êtes né en banlieue parisienne ou à Paris, eh bien, vous avez le grand malheur de ne pas être capable d'observer le ciel parce qu'il y a une pollution lumineuse, il y a des nuages. On ne voit pas les étoiles. On voit deux, trois étoiles. Et ça, c'est une expérience où les jeunes et les moins jeunes, c'est d'aller dehors un soir d'été et puis de regarder le ciel avec ses yeux, quelque part dans la campagne, et de se laisser saisir par ce ciel qui est au-dessus de nous. Parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on a des instituts comme celui-ci et qu'on se pose tous des questions sur l'univers qui nous entoure, c'est que, finalement, on a une connexion au ciel millénaire parce qu'une époque où il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'éclairage public, et les hommes étaient là, et le soir, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était regarder le ciel et se raconter des histoires. Et si vous avez lu un peu la mythologie, vous savez qu'avec les constellations, eh bien, ces histoires que l'on se racontait, on les a mises dans le ciel. Donc, finalement, on a une connexion, nous, un être humain qui est très, très profond avec le ciel. Et c'est peut-être ça un des fils moteurs des gens qui travaillent ici, c'est qu'ils ont gardé un petit peu cette étincelle sur leur étonnement, sur leur sensibilité par rapport au ciel. Alors, on a ce ciel qu'on observe, on va l'appeler Cosmos, je vous dis pourquoi tout à l'heure on l'appelle Cosmos, et on veut le modéliser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on voit des choses, et ces choses, on a envie de les organiser. On a envie de les faire parler, on a envie de les organiser dans une théorie scientifique pour pas simplement décrire, mais peut-être comprendre. Alors, comprendre, c'est un bien grand mot. Alors, qu'est-ce que c'est que faire un modèle cosmologique ? Alors, je crois que la première chose, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de regarder. Et ça, on peut tous regarder, parce qu'on peut lever les yeux, et avec vos yeux, vous allez pouvoir voir la Lune. Il faut regarder la Lune, il faut regarder les phases de Lune. Et puis, pour les plus jeunes, par exemple, il faut se rendre compte que parfois, il fait jour et on voit la Lune. Ce genre de choses qui nous paraissent, on a tendance à avoir oublié. Si vous allez dans des écoles, vous discutez avec des enfants, vous voyez que simplement la Lune, quelque chose qui est quand même gros, comme ça, au milieu du ciel, eh bien, beaucoup n'ont pas passé le temps à observer cet astre qui est le plus proche de chez nous. On voit le Soleil, bien sûr, ça c'est fondamental, et on voit quelques étoiles. Si vous achetez un petit télescope, vous allez voir des planètes avec leurs satellites. Vous allez commencer à voir qu'il se passe des choses dans le ciel. Et puis, si vous avez des grands télescopes comme ceux auxquels nous avons accès, eh bien, vous allez pouvoir voir des milliards de galaxies. Et c'est là où le jeu commence à devenir intéressant, parce qu'on a des milliards de galaxies, pas simplement la nôtre, est-ce qu'elles sont différentes ? D'où viennent-elles ? Est-ce qu'on peut les classer ? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment tout ça marche ? Alors ici, je vous ai parlé de cette connexion millénaire, vous voyez, est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc-là ? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est ? Le monsieur là-bas. Il n'y a rien à gagner. Alors ouais, ça, les dessins, on peut les interpréter comme ça, mais ça, cet os-là, alors ça, c'est un os. C'est un os qui a été trouvé dans l'abri Blanchard. L'abri Blanchard, c'est un truc dans le Lot où il y a des hommes préhistoriques qui étaient là. Il est daté à 34 000 ans avant notre ère. Et donc, les archéologues, donc ce que je ne suis pas, je leur fais confiance, les archéologues interprètent ces dessins comme l'observation des phases de la Lune pendant deux mois et demi. Donc, il semblerait, si ceci est vrai, que déjà, il y a 34 000 ans, les hommes regardaient le ciel et essayaient de comprendre les régularités. Vous savez, dès qu'on commence à regarder les régularités de la phase de la Lune, on commence à avoir une maîtrise du temps, on peut faire des calendriers et ainsi de suite, on peut commencer à faire de l'agriculture. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que c'est une preuve de cette connexion à ce ciel. Alors, observer, c'est une chose, mais si on fait juste observer et décrire, ce n'est pas très intéressant. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc, on va commencer par cette première étape qui est d'observer. Et puis, la deuxième, ça va être de construire une représentation. Alors, une représentation, ça veut dire qu'on va vouloir parler de cet objet qu'on appelle l'univers. Et ça, c'est assez difficile parce qu'il va falloir définir ce que c'est que l'univers. Souvent, et ça, si vous vous intéressez aux sciences, vous allez vous rendre compte que c'est souvent comme ça. Quand on travaille sur quelque chose, on a du mal à le définir. C'est qu'une fois qu'on a bien compris que c'est dans le dictionnaire qu'il y a une définition et que c'est bien expliqué. Mais le travail du scientifique, c'est de travailler sur des objets qui sont mal définis ou souvent, ils ne savent pas sur quoi ils travaillent. Mais ils le font. Et comme ils le font, c'est intéressant. Alors, cette représentation, elle va dépendre de deux choses, de ce que l'on peut observer. Et donc, ça veut dire que c'est lié à des branches comme l'astronomie, la technologie. Et ça, c'est très important parce qu'à chaque fois qu'on a regardé l'univers, on s'est rendu compte que notre univers était beaucoup plus grand, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que ce qu'on l'imaginait. Donc, on a notre imagination et en fait, le monde réel lui-même dépasse notre propre imagination. Et ça, c'est une bonne leçon pour les gens qui font de la science-fiction, par exemple. Et puis, de ce que l'on peut concevoir. Parce qu'on va vouloir faire une représentation, il va falloir introduire des concepts, des représentations mathématiques. Et donc, ces développements vont être tout à fait liés au développement de la philosophie, au développement des mathématiques. Et on va construire une représentation de notre univers. Et cette représentation, vous voyez, comme elle se base sur ce qu'on est capable de comprendre et ce qu'on est capable de voir, il est clair que si on fait des progrès en mathématiques ou des progrès dans les nouveaux télescopes, on va découvrir des choses nouvelles. Et bien, cette représentation, elle n'est pas statique. Elle va évoluer. Et ça encore, c'est une des valeurs de la science. C'est que la science vous apprend des choses sur le monde qui vous entoure. Mais ce n'est pas un savoir dogmatique, c'est un savoir en évolution. Et ce qui nous intéresse plus que ce que nous avons compris, c'est ce que nous ne comprenons pas et ce que nous voulons inclure à cette description. D'accord ? Donc, je ne vous demande pas de comparer à d'autres explications du fait très fort de la science. Et comme c'est un modèle, c'est une représentation, ce modèle ne peut pas tout expliquer. Là, en tout, eh bien, ce modèle ne vaut rien. Eh bien, non. En fait, c'est tout à fait le contraire. C'est qu'à partir du moment où je fais une représentation, il y a des choses par définition que je ne vais pas pouvoir comprendre. Et ça, je peux vous raconter une petite histoire. qui fait cette petite réflexion, il dit, le mot comprendre, dans le mot comprendre, vous avez le mot prendre. Quand vous êtes capable de prendre un objet, qu'est-ce que vous sentez avec votre main ? Eh bien, les limites de cet objet, le bord de cet objet. Et donc, tout ce que l'on comprend, eh bien, c'est en saisir, encore saisir, c'est aussi prendre, c'est en saisir les limites, les contours. Et on peut toujours se demander pourquoi ces contours, pourquoi ces limites, pourquoi est-ce qu'on a utilisé cet objet mathématique et par un autre pour décrire notre univers. Et comme on peut toujours poser ce pourquoi, ce questionnement, en fait, ce questionnement, ce qu'on nous raconte, il nous dit, finalement, notre compréhension est par construction toujours finie, notre questionnement semble infini, et donc on a une pression de cet infini sur le fini, et c'est ça, le moteur de notre volonté de savoir. Et c'est pour ça, peut-être qu'en tant que société, tous, eh bien, nous avons cette volonté d'investir dans la science et de découvrir les mystères de l'univers. Et la deuxième chose, c'est une représentation de l'univers. Et là encore, il ne faut pas confondre l'univers lui-même, qui est ce qu'il est, et la représentation que nous, humains, à partir de nos observations, de nos théories mathématiques, nous en faisons. Si un jour, ce modèle vous dit des choses absurdes, eh bien, peut-être qu'il faudra changer du modèle, ou alors peut-être simplement, ça nous dit que cet univers est comme ça, avec ce qui nous semble absurde, parce que cet absurde, il vient de notre intuition, qui a été développée par notre expérience, et que parfois, la science nous apprend qu'il y a des phénomènes qui sont impensables, inconcevables pour nous. Mais ça, c'est des choses qu'il faut accepter. Donc ça, c'est bien de se rappeler ça, parce que ça évite de dire beaucoup de bêtises après. Alors aujourd'hui, on a un modèle cosmologique qui s'appelle le modèle du Big Bang. Vous avez tous entendu ce mot-là. Big Bang, ça fait bien. C'est presque orchestre de jazz, ça donne envie de swinguer, et tout ça. L'expression du Big Bang, c'est intéressant, on peut savoir exactement quel jour le mot a été utilisé pour la première fois. C'est le 28 mars 1949, puisqu'à l'époque, la BBC organisait des grands débats radiophoniques, et il y a eu un débat avec Fred Hoyle, qui était un opposant à ce modèle-là, qui s'appelait le modèle de l'univers en expansion, et en forme de raillerie, en fait, il appelait ce modèle de Big Bang, de grande explosion, et en fait, à partir de ce moment-là, le terme a été forgé. Alors c'est bien d'avoir un nom, c'est aussi un petit peu dangereux, parce qu'on est dans les années 50, ce modèle est né dans les années 20, il s'est développé pour incorporer beaucoup de physique, jusqu'à se transformer plusieurs fois, et pour prendre en compte les avancées de la physique, comme la mécanique quantique, et en fait, il est vieux d'à peu près 70 ans, et ce qu'on appelle Big Bang aujourd'hui, nous, dans le laboratoire, on n'a rien à voir avec ce que George Gamow appelait Big Bang, ou ce que Friedman appelait Big Bang, donc en fait, sous ce même concept, il y a plusieurs modèles, il faudrait parler des modèles du Big Bang, c'est des modèles qui partagent un certain nombre de caractéristiques. Donc voilà, nous voulons représenter l'univers, et moi, j'ai appris à l'école que quand on voulait commencer, il fallait toujours commencer en Grèce, d'accord ? Ça c'est un truc, c'est une règle zéro, on commence en Grèce, dans vos rédactions, si vous commencez en Grèce, donc voilà une représentation du monde, donc ça c'est une cosmologie, d'accord ? C'est la représentation du cosmos chez les Grecs, 9e siècle avant Jésus-Christ, chez Hésiode, et vous avez un monde qui a beaucoup de caractéristiques, vous reconnaissez le monde ici, vous voyez, c'est la Grèce, et puis c'est la Grèce jusqu'à finalement les endroits où on a exploré, donc c'est le monde connu, donc on ne parle du monde connu, et vous allez voir, nous n'allons pas parler de l'univers dans son entier, de l'univers que nous sommes capables d'observer, à partir de l'univers que nous sommes capables d'observer, nous allons parler de l'univers dans son ensemble, on va essayer d'extrapoler, mais on commence par ce que l'on voit ici, d'accord ? Et pour moi c'est important parce que l'univers ça commence ici, et vous allez voir tout à l'heure ça commence même encore plus qu'ici, ici et maintenant. Alors c'est un monde qui a symétrie, voilà, qui a une symétrie de rotation ici, donc il a un centre, on sait où se trouve le centre du monde, il se trouve à Delphes, donc ça c'est intéressant si vous voulez aller au centre du monde, d'ailleurs il se passe des choses à Delphes, et il y a bien sûr une ceinture ici, l'univers est fini, et puis on ne se pose pas la question de savoir ce qu'il y a en dehors, voilà, c'est une représentation. Alors ça peut vous paraître complètement onirique ce truc-là, sauf que si on lit les textes, on voit qu'il y a des prédictions, donc on pourrait faire des expériences et falsifier ce modèle. On nous raconte par exemple que si on était capable de monter dans l'Olympe et qu'on lâchait une enclume de l'Olympe, il faudrait 9 jours pour que l'enclume arrive sur Terre et ensuite 9 jours pour qu'elle atteigne le Tartare, donc si vous êtes capable de faire l'expérience, vous mesurez et tout ça, si ça ne fait pas 9 jours, vous allez dire votre modèle, ses prédictions sont fausses et donc le modèle est falsifiable. J'exagère un petit peu mais parfois, on a certains modèles contemporains de physique qui ont moins de prédictions que ce modèle-là. Alors j'ai utilisé le mot cosmos et peut-être que c'est un des plus jolis mots de la science, le mot cosmos, parce que le cosmos c'est l'univers et c'est un mot qui a été choisi par Pythagore qui est représenté ici pour parler de la voûte étoilée. Donc dans ce modèle-là, la Terre, l'univers était contenu à l'intérieur d'une grande sphère sur laquelle étaient déposées les étoiles et cette sphère devait tourner autour de nous en 24 heures, on l'appelle la voûte céleste et Pythagore choisit le mot cosmos. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire cosmos ? Comme moi non plus, mais j'ai cherché dans le dictionnaire donc j'avais un temps d'avance sur vous. Est-ce qu'il y en a qui ont fait du grec ? Ça fait du grec ? Alors oui, c'est un des sens du mot cosmos qui est l'opposé à chaos donc c'est l'ordre par rapport au désordre et c'est pour ça qu'on parle de système du monde, de cosmologie. Mais l'autre sens de cosmos, vous ne savez pas ? Je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a 12 ans, j'allais à une conférence en Afrique du Sud et j'arrive à la douane et à la douane on me demande pourquoi vous venez ici ? Je dis je viens pour assister à une conférence de cosmologie et la personne qui était à la douane me dit et vous avez des échantillons ? D'accord ? Donc cosmétique, beauté. En fait le mot cosmos en grec c'est aussi ça veut dire parure, c'était des beaux colliers que les femmes portaient. Et en fait quand Pythagore choisit ce mot pour parler de l'univers et bien il veut parler de l'univers mais il veut aussi parler du sentiment que nous avons en regardant cet univers, en regardant ce ciel étoilé. Donc je vous parlais de cette connexion et elle l'est jusque dans le nom de notre discipline la cosmologie. Alors ça va donner beaucoup de mots dérivés. la cosmographie donc c'est la géographie de l'univers, la cosmogonie l'histoire de l'univers et puis aujourd'hui comme on a très fort on fait histoire et géographie en même temps on appelle ça la cosmologie donc la compréhension de l'univers. Mais pour en parler il faut dire et bien finalement c'est quoi cet univers qu'est-ce que l'on veut décrire ? Donc la première chose c'est comme je vous ai dit c'est tout part d'ici et donc tout part d'ici et on commence à regarder autour de nous et peut-être le bon exemple c'est ce qu'on a compris en regardant et en essayant de comprendre quelle était la forme de notre planète. Si vous êtes partout sur Terre et même au milieu de l'océan il n'y a aucun relief pour arrêter votre vision vous regardez autour de vous et vous allez voir que votre vision s'arrête à un certain moment c'est ce qu'on appelle l'horizon il y a une ligne d'horizon si vous regardez un bateau le bateau s'éloigne et il y a un moment ce bateau va disparaître derrière l'horizon et pendant très longtemps on a donc cru que la Terre était plate avec l'horizon qui était le bord de la Terre limité par un bord et en fait quand les bateaux tombaient derrière ils tombaient et puis dans un truc on ne sait pas ce que c'est donc voilà une représentation qui a été faite par Anaximand 6 siècles avant Jésus-Christ et vous voyez il y a en fait la Terre qui flotte au centre de l'univers qui a un bord et puis les étoiles ce sont en fait l'univers est rempli d'un feu le feu remplit tout l'univers et il y a une sorte de toile avec des petits trous et puis dans ces petits trous la lumière qui passe ce sont les étoiles bon ça c'est une représentation et pendant longtemps on a cru que la Terre était plate et limitée par un bord jusqu'à ce qu'on comprenne que ce n'était pas le cas mais on est en Grèce on est 6 siècles avant Jésus-Christ donc on ne va pas pouvoir aller dans l'espace pour voir la forme de la Terre on ne peut même pas voyager pour faire le tour de la Terre non la seule chose qu'on peut faire c'est d'être ici et de regarder autour de nous et ça c'est ce que l'on fait aussi puisque nous sommes tous bloqués sur Terre nous regardons l'univers qui nous entoure et nous essayons de reconstruire une représentation de l'univers l'observation qui a été faite est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que cette observation oui monsieur alors expliquez-nous tiens c'est bien comme ça je parle moins voilà voilà vous avez tous compris donc il y a la Lune il y a le Soleil non il y a la Terre pardon il y a le Soleil et il y a la Lune et donc si le Soleil éclaire la Lune et on voit l'ombre pardon la Terre et on voit l'ombre de la Terre sur la Lune donc vous voyez ces zones ici on voit l'ombre de la Terre sur la Lune et ça c'est une pause on voit la Lune à différents moments et donc on voit l'ombre de la Terre sur la Lune est-ce que ça c'est une observation qu'on avait déjà faite que Pythagore quoi du moins l'école des Pythagoriciens avait faite et on rapporte au Moyen-Âge donc dans un manuscrit un raisonnement qu'on aurait pu faire ou qu'a fait ou peut-être qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait on ne sait rien mais en tous les cas qui est attribué à Pythagore et on voit ici le Soleil pardon celui-là il est dans un cercle le Soleil ici la Terre avec différentes formes et puis la Lune et on dit bah oui la Terre peut avoir différentes formes et quelle est la forme de l'ombre de la Terre et on remarque la Terre est toujours un disque et bien on connaissait les effets de projection dans la tradition mathématique grecque de l'époque et donc Pythagore on a déduit que la Terre devait être une sphère parce que la sphère c'est le seul objet que si on l'éclaire de n'importe quelle position vous donne par projection un disque donc vous voyez on n'a pas besoin de voyager on fait un petit peu de mathématiques on réfléchit puis on arrive à trouver la forme de la Terre sans pour autant bouger je trouve que ça c'est extraordinaire et on va aller même aller plus loin puisque deux siècles avant notre ère donc Eratosthène qui était un des directeurs de la bibliothèque d'Alexandrie va comprendre et je ne vais pas vous expliquer ça simplement ce qu'il faut savoir c'est qu'il a réussi à le faire en regardant les ombres d'un gnomon donc d'un bâton finalement et d'un puits à Alexandrie et à Sienne à Sienne aujourd'hui ça s'appelle à Soin et bien il va être capable de mesurer le rayon de la Terre il va obtenir que la circonférence de la Terre est de 39 785 km c'est son estimation aujourd'hui on l'estime à 40 075 km donc vous voyez avec un bout de bois sans bouger c'est quand même assez extraordinaire on pourrait discuter de la précision de cette mesure parce que par exemple la distance Alexandrie-Sienne est mesurée en nombre de pas de chameau donc je vous dis la précision là-dessus il faut quand même aller la chercher mais c'est ce qu'on dit quoi qu'il en soit vous voyez il n'y a pas besoin de grande technologie il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour savoir quelle est la forme de la Terre et ça c'est exactement ce qu'on va faire avec l'univers parce qu'on est bloqué ici et donc ce qu'on va essayer de faire c'est de faire une représentation qui va prendre en compte toutes les liens de la nature connues et puis qui va reproduire tous les phénomènes astronomiques que l'on peut observer si on a quelque chose qui tient la route au niveau de la science des mathématiques et qui en plus reproduit tous les phénomènes observés et bien on va dire voilà c'est un bon modèle dans notre univers voilà le mot important c'est bon il faut que le modèle soit bon il n'est pas parfait il n'y a rien de parfait en science c'est la science d'ailleurs c'est l'art de vivre avec l'imparfait donc si vous aimez trop la perfection il ne faut pas faire de science il faut juste faire des maths alors voilà un exemple donc les gens ont essayé de faire ça et on avait cette idée que la Terre était au centre de l'univers on a essayé de faire des représentations de système solaire donc à l'époque le système solaire c'est simplement pardon l'univers c'est simplement le système solaire qui est contenu à l'intérieur de la voûte céleste sur laquelle sont déposées les étoiles et puis on pense que les mouvements parfaits donc les mouvements de ces corps qu'on appelle les planètes doivent être des mouvements circulaires voilà ça c'est la physique de l'époque on pense que c'est comme ça les lois de la nature et donc les gens essayent de construire des modèles où les planètes tournent autour de la Terre et puis il faut bien sûr on observe les planètes dans le ciel on peut savoir quel est leur mouvement et on essaie de produire des modèles qui fonctionnent et en fait ça ne marche pas parce qu'il y a d'un côté donc ça c'était finalement le cahier des charges qui avait été donné par Platon et puis ensuite Aristote va proposer ce modèle il va dire que l'univers lui-même est sphérique que la Terre est au centre et que tous les cercles en fait ont pour centre la Terre et si on essaye de faire ça et bien ça ne marche pas on n'arrive pas à reproduire les observations alors là on prend les lois de la physique telles qu'on les croyait à l'époque et on a un modèle qui ne marche pas avec les observations d'un autre côté on peut être beaucoup plus pragmatique on peut se dire je vais marcher avec des cercles je vais bidouiller je vais trouver un truc qui marche bien avec les observations mais vous voyez là on a des cercles qui sont un petit peu partout qui se baladent les uns sur derrière les autres donc finalement ce ne sont pas que des cercles qui ont pour centre la Terre donc ces petits cercles s'appellent des épicycles mais si on fait une telle construction et c'est ce qu'a fait Ptolémée on a un modèle qui reproduit toutes les observations astronomiques connues à l'époque mais qui ne satisfait pas la physique au moins la physique selon Aristote donc on a ici la méthode du physicien il croit assez loin mais ça ne marche pas avec ce qu'on observe ce n'est pas grave et on a ici ce que j'appelle la méthode de l'astronome ou de l'astrophysicien et bien ça marche bien avec les observations mais on ne comprend pas trop pourquoi et alors en fait cette dualité entre les deux elle va exister jusqu'à aujourd'hui on continue on a des grands débats par exemple avec la constante cosmologique ou l'énergie sonde on a les théoriciens d'un côté qui vous disent ça doit être comme ça puis ça ne marche pas et puis on a les astronomes qui nous disent ça doit être comme ça mais on ne sait pas pourquoi donc ça c'est c'est le c'est finalement le lot de la science et en fait ce débat va durer pendant 20 siècles les gens vont s'étriper pendant 20 siècles pour savoir si c'est comme ça ou si c'est comme ça et je ne vais pas vous raconter toute l'histoire mais il faudra attendre Copernic et Galilée pour arriver à lever et changer finalement de façon de voir et de penser l'univers donc de oser déplacer la Terre du centre du système solaire pour pouvoir avoir une représentation qui soit en accord avec la physique et la physique cette fois-ci ça va être à notre sens une véritable physique donc la physique de Newton et les observations du cosmos donc voilà donc on a une idée de ce qu'on veut essayer de faire quelles sont les règles du jeu maintenant il faut savoir finalement cet univers il est grand comment qu'est-ce que je veux décrire vous avez vu pendant des années je ne décris que le système solaire on pensait qu'elle était localisée sur cette sphère qu'on appelle la voûte céleste et on se dit mais finalement elle est à quelle distance cette voûte céleste elles sont à quelle distance les étoiles alors est-ce que vous avez une idée de finalement quand dans l'histoire de l'humanité pour la première fois quelqu'un a été capable de dire cette étoile elle est à tant de kilomètres ou à tant de millions de kilomètres est-ce que vous avez une idée est-ce que c'est est-ce que c'est chez les grecs est-ce que c'est au Moyen-Âge est-ce que c'est est-ce que c'est il y a 10 ans Hubble alors Hubble pour monsieur c'est quelle année Hubble ou alors Hubble c'est plutôt les années 20 mais depuis non non pas monsieur Hubble monsieur Edwin Hubble l'astronome américain voilà donc ça c'est les années 20 ces grandes découvertes donc vous vous diriez début du 20ème siècle le monsieur derrière deuxième siècle ça c'est beaucoup plus audacieux c'est bien bon depuis que oui mais alors c'est quand moi je veux dire parce que là vous me dites des trucs mais vous êtes comme mes étudiants vous tournez autour du pot pour pas me donner la réponse alors qui a une idée 17ème siècle c'est mieux mais c'est pas ça ah c'est bien avant en fait c'est avant ça c'est avant ça donc là le premier c'est un monsieur qui s'appelle Frédéric Bessel est-ce que vous connaissez Frédéric Bessel c'est un mathématicien et astronome allemand et donc c'est en 1838 vous voyez donc avant 1838 on ne savait pas à quel distance se trouvaient les étoiles et d'ailleurs c'était un argument contre le modèle de Galilée parce qu'on lui disait mais regarde mon petit gars si la Terre bouge je regarde un endroit dans le ciel ici l'hiver je le regarde depuis ici donc je le vois dans cette direction je fais le tour de la Terre 6 mois plus tard je me retrouve là je le regarde dans une autre direction donc les étoiles devraient bouger dans le ciel et on lui disait tu vois les gens pensaient avoir une idée de la taille du système solaire et ils disaient mais finalement si la Terre bouge ça ne marche pas dans ton modèle parce que ça devrait prédire que les étoiles bougent dans le ciel et on ne les voit pas bouger et en fait cet effet existe c'est ce qu'on appelle un effet de parallaxe et le premier à l'avoir détecté c'est Frédéric Bessel sauf que les étoiles étaient beaucoup plus loin qu'on ne le pensait à l'époque et donc c'était une mesure astronomique très très difficile à faire donc vous voyez 1838 c'est pas si vieux que ça là tout à l'heure Sylvia va vous parler de l'univers le plus primordial donc les distances ultimes que l'on est capable d'observer aujourd'hui dans l'univers dites-vous que il y a 170 ans on avait à peine l'idée des distances à laquelle se trouvaient les étoiles donc ça aussi il faut le prendre en compte dans notre compréhension c'est que beaucoup d'informations est arrivée juste dans les dernières années alors une fois qu'on a réussi à mesurer la distance des étoiles on a pu se dire mesurons la distance de beaucoup d'étoiles les étoiles de notre galaxie et on a réussi à faire la première carte de notre galaxie c'est par monsieur M. Herschel avec son télescope là ici le télescope de Herschel et à l'époque on sait tout comme à l'époque des grecs et au Moyen-Âge on pensait que tout l'univers était le système solaire et bien à cette époque là on pense que tout l'univers c'est notre galaxie toutes les étoiles que nous sommes capables d'observer et on va en rester là pendant très très longtemps sauf un monsieur qui est ici c'est Emmanuel Emmanuel Kant qui lui se dit mais finalement s'il y en a un comme ça il y en a peut-être plusieurs il y a peut-être d'autres galaxies il va appeler ça des univers à l'époque c'est une hypothèse qui est complètement philosophique et ça va mener alors beaucoup plus tard puisqu'on est là dans les années 1920 par monsieur donc là voilà le Hubble on parlait le monsieur tout à l'heure qui lui va prouver en fait pour la première fois observationnellement qu'il existe d'autres galaxies identiques à la nôtre dans l'univers donc vous voyez avant 1920 on ne pouvait pas prétendre qu'il existe sur un point de vue scientifique qu'il existe d'autres galaxies dans l'univers aujourd'hui vous savez tous vous avez vu Star Wars en voyageant les galaxies on va d'une galaxie à l'autre les catalogues on en a des centaines de milliers c'est banal les galaxies dites-vous qu'il y a moins d'un siècle ce n'était pas banal du tout même les plus grands savants ne savaient pas qu'il y avait d'autres galaxies donc là on a un siècle de science et on voit qu'en un siècle de science et bien finalement l'univers s'est énormément agrandi alors voilà un petit peu ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait résumer donc ça ça serait la taille du système la taille de l'univers que l'on a envie de décrire selon l'époque à laquelle on se trouve alors au départ on décrit finalement la Terre avec Erasotène on a une idée de la taille de la Terre ensuite on va avoir une idée de la taille du système solaire on va découvrir de nouvelles planètes bon ça va augmenter un peu la taille du système solaire on va découvrir des étoiles donc les distances aux étoiles finalement sont les plus grandes distances d'autres galaxies et puis aujourd'hui on arrive à voir jusqu'à cet objet que tout à l'heure on va vous en parler mais sous toutes les coutures et sous tous les pixels qui est ce fond diffus cosmologique qui est la limite de notre univers observable et donc vous voyez aujourd'hui alors qu'on descrivait des choses qui étaient de l'ordre de 10 puissance 6 mètres donc un kilomètre voilà un millier de kilomètres jusqu'à aujourd'hui quelque chose qui est combien de fois plus grand 10 puissance 22 fois plus grand donc 1 avec 22 zéros fois plus grand que ce qu'on descrivait 500 ans avant notre ère donc vous voyez ça c'est finalement tout ce que la science a incorporé tout ce que la cosmologie a incorporé finalement la cosmologie de l'époque là des Grecs c'est ce qu'on appellerait la géographie aujourd'hui tout simplement mais c'était tout ce qu'on connaissait donc ça s'appelait la cosmologie c'était l'ensemble voilà et donc on a cette histoire qui est un petit peu une histoire sans fin avec des observations qui nous permettent de nous questionner une physique qui nous permet de modéliser de créer un modèle mathématique et puis beaucoup de géométrie si vous n'aimez pas la géométrie il ne faut pas faire de cosmologie et ce qui est important c'est que ces observations elles sont obtenues comme je l'ai dit tout à l'heure localement c'est à dire à partir d'ici et à partir de simplement de ce que nous voyons nous ici aujourd'hui nous essayons de créer une représentation de l'univers dans son ensemble donc là il faut aussi peser le degré d'extrapolation auquel on va être on va essayer d'atteindre donc maintenant je ne vais pas vous faire une histoire de tous les modèles cosmologiques on va parler d'une autre celui qu'on utilise à l'Institut d'astrophysique de Paris c'est pas juste nous mais en particulier l'Institut d'astrophysique de Paris et donc c'est le modèle cosmologique contemporain et il repose sur un certain nombre de bases et tout d'abord il faut se dire il faut essayer d'avoir une idée de ce que c'est que la gravitation c'est ça qui finalement la force qui va structurer l'univers à grande échelle et aujourd'hui la théorie de la gravitation s'appelle la relativité générale c'est une théorie qui a été formulée par le monsieur Kila vous le reconnaissez tous dans toutes les couleurs d'accord et ce que va comprendre Albert Einstein c'est que l'univers doit être décrit par un espace-temps donc il a une structure géométrique et surtout il va comprendre que cette géométrie est dictée par le contenu en matériel de cet univers donc si on peut savoir comment est distribuée la matière en principe si on est capable de résoudre ces équations et je dis bien en principe parce que d'un point de vue pratique c'est très très difficile et bien on pourrait déterminer la géométrie de l'univers mais aussi son évolution mais en fait dans un point de vue pratique on ne peut pas résoudre ces équations dans l'absolu et donc ce que l'on va faire plutôt que de chercher une solution on va faire ce qu'on appelle un modèle donc encore le mot modèle c'est à dire qu'on va essayer de trouver quelque chose qui décrit cet univers qui est par construction quelque chose de faux mais suffisamment bon pour pouvoir travailler l'exemple c'est si je vous demande quelle est la forme de la Terre vous allez tous me dire c'est une boule ou une sphère en fait on sait que c'est pas le cas parce que cette sphère elle est un petit peu aplatie donc ça serait plutôt un ellipsoïde puis si on regarde en détail il y a des montagnes il y a des trucs donc la forme de la Terre la vraie forme ce n'est pas une sphère mais en première approximation dire que c'est une sphère c'est une bonne description donc on va commencer on va faire la même chose avec l'univers on va faire quelque chose qui est géométriquement très très simple et puis ensuite on va sophistiquer les choses pour avoir une description qui soit de qui soit une meilleure description alors pour cela il faut regarder comme Pythagore a regardé il faut regarder autour de soi et alors voilà ce qu'on peut voir ça vous parle peut-être pas beaucoup ces histoires là alors ici c'est une carte de galaxies on est ici nous au centre donc ici il y a un rond ici c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'observation très très proche et chaque point chaque point sur ce disque ici c'est une direction dans le ciel et donc chaque point c'est une galaxie et vous voyez cette distribution de points elle est à peu près uniforme sur tout le ciel on ne voit pas une zone où il y a plus de galaxies puis une zone où il y aurait un grand vide on voit que c'est à peu près uniforme ici il y a cet objet là dont Sylvain va vous parler dans 10 minutes qui est le fond des flux cosmologiques et on voit qu'on a des fluctuations de température un peu plus chaud ici en rouge un peu plus froid en bleu et si on regarde cette carte là donc c'est aussi le ciel tout autour de nous et bien cette distribution de température est à peu près la même dans toutes les directions c'est à dire qu'il n'y a pas une direction privilégiée qui se dégage donc on va partir de ce point de vue là on va dire que l'univers est isotrope isotrope ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est à peu près le même qu'il a à peu près les mêmes propriétés dans toutes les directions si je regarde l'univers par là ou par là c'est à peu près la même chose alors est-ce qu'on peut construire des univers qui sont à peu près pareils à droite qu'à gauche en haut qu'en bas alors pour ça la première solution c'est celle-ci c'est de se dire je suis ici je regarde là je regarde là je me pose la question de savoir comment sont distribuées les galaxies et bien elles sont distribuées avec une symétrie sphérique autour de moi donc je suis ici au centre de l'univers et j'ai les galaxies qui se répartissent comme cela alors vous voyez dans un modèle comme ça imaginez un extraterrestre qui se trouve là dans la galaxie du point Q et bien pour lui s'il regarde par là il va avoir plus de galaxies tandis que s'il regarde par là il va en voir moins il va avoir un vide donc pour lui l'univers ne va pas sembler isotrope pour lui il y aura une direction privilégiée et cette direction privilégiée c'est quoi ? c'est la direction vers le centre de l'univers vers nous donc il se trouverait que par un heureux hasard nous les êtres humains notre système solaire et notre galaxie soyons au centre de l'univers donc ça c'est une possibilité mais vous savez qu'on avait supposé que la Terre était au centre de l'univers on a découvert notre galaxie on a pensé qu'elle était au centre de l'univers et ainsi de suite à chaque fois qu'on s'est mis au centre ça nous a porté disons un peu malchance on s'est trompé à chaque fois donc les gens ont essayé de se dire est-ce qu'il est possible d'avoir une distribution de matière qui nous semble isotrope autour de nous et qui pourtant n'est pas de centre et en fait c'est possible c'est-à-dire que si on prend une distribution de galaxies alors chaque point c'est une petite galaxie qui est homogène c'est-à-dire qui est à peu près la même partout et bien vous voyez ici j'ai l'impression que j'ai une symétrie sphérique vous voyez tout ça c'est comme si je pourrais avoir un cercle là un cercle là comme ça donc dans toutes les directions l'univers est à peu près la même chose statistiquement parlant c'est vrai pour moi mais c'est vrai pour l'extraterrestre qui est au point Q donc avec une représentation donc en disant que la matière dans l'univers est répartie de façon homogène elle est aussi répartie de façon isotrope autour de chacun de ses points et là on aurait une sorte de principe de démocratie c'est-à-dire que finalement que je fasse de la cosmologie depuis la voie lactée ici aujourd'hui ou depuis une autre galaxie et bien l'univers en moyenne va être identique et en fait on va supposer ça on va supposer ça mais c'est une hypothèse c'est pas quelque chose qu'on peut prouver pour l'instant et cette hypothèse s'appelle le principe copernicien copernicien pourquoi ? parce que Copernic qui a décentré notre planète de sa position centrale alors si on suppose ce principe copernicien après on peut commencer à faire cette représentation de l'univers avec cette hypothèse vous voyez j'ai pris toute la géométrie de l'espace-temps et je me suis dit l'univers est homogène et isotrope donc nous n'occupons pas une place privilégiée dans l'univers nous sommes finalement des observateurs quelconques donc notre univers va être homogène et isotrope et ce que l'on peut déduire à partir des lois de la relativité générale c'est que l'espace va être en expansion je préfère dire en dilatation l'espace se dilate et ça c'est quelque chose que l'on arrive à observer aujourd'hui à contraindre ce qu'on appelle la loi de alors les deux messieurs qui ont inventé ces modèles découvert ces modèles construit ces modèles c'est Alexandre Friedman ici qui est russe et Georges Lemaitre qui est belge et si on est capable de savoir comment l'univers se dilate et bien on peut avoir accès à la matière contenue dans l'univers donc voilà soit je suis capable de mesurer la matière dans l'univers et je vais apprendre quelque chose sur sa géométrie soit je sais quelque chose sur sa géométrie ou sur sa loi d'expansion et je vais apprendre quelque chose sur la matière contenue dans l'univers donc là on va pouvoir se poser des questions de savoir finalement la quantité de galaxies dans l'univers est-ce qu'il y a autre chose que des galaxies est-ce qu'il y a différents types de matières et bien si on est capable de faire ces observations c'est ce que l'on va être capable de faire alors je vous l'ai dit on observe l'univers depuis ici aujourd'hui et ça ça nous pose un grand problème il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit la vitesse de la lumière est finie je ne sais pas si ça parle à tout le monde cette chose là est-ce que ça vous parle à tous donc la lumière c'est ce laser là comme ça c'est de la lumière et la lumière ne se propage pas instantanément entre un point d'émission et le point de réception il faut attendre un certain temps donc la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde alors ça vous parle peut-être pas beaucoup mais si vous prenez dans votre trousse d'élèves un triple décimètre une règle qui est à peu près comme ça et bien pour que la lumière aille d'un bout à l'autre il lui faut une nanoseconde d'accord ça veut aussi dire que quand vous me voyez et bien les gens du premier rang me voient 3 nanosecondes après que j'ai bougé ceux qui sont plus loin là-bas c'est plutôt 30 nanosecondes d'accord donc vous êtes beaucoup je suis beaucoup plus dans votre passé que dans leur passé à eux mais c'est très important alors on dépasse la science mais c'est très important parce que ça veut dire que étant donné que la vitesse de la lumière est passée et qu'il faut toujours un certain temps pour que l'information m'arrive il n'y a personne qui est dans mon présent vous êtes tous dans mon passé et je suis dans votre passé très proche certes mais je suis dans votre passé donc ça ça change complètement notre façon de penser l'espace et le temps parce que nous n'avons accès qu'au passé et bien ça va être la même chose pour l'univers les galaxies nous allons voir nous allons les voir aujourd'hui on va les voir dans leur passé alors regardons ce qui se passe imaginons qu'on ait une étoile qui explose et puis on a un petit garçon qui aime bien faire de l'astronomie en fait il y en a deux ces deux cousins ils sont là ils regardent et bien la lumière va être émise ici l'étoile explose au bout d'une seconde elle se trouve à une certaine distance et au bout d'un certain autre temps elle va arriver donc voyez il faut un certain temps pour arriver vous avez compris cette expérience de physique fondamentale tous d'accord il y a quelque chose qui explose moi je ne le vois pas exploser j'attends il faut un certain temps et plus je suis loin plus il faut que j'attende est-ce qu'on a tous compris ça bon et vous allez tous souvent au cinéma donc vous avez ça c'est une sorte on va dire que c'est un film c'est le plus grand film scientifique de l'histoire de l'humanité et est-ce que vous savez il y a deux façons de voir les films est-ce que vous connaissez deux façons de voir les films ça c'est une façon on regarde l'écran l'autre c'est on regarde la bobine alors c'est une façon qui est plus à la mode parce que tout le monde regarde des DVD aujourd'hui mais à l'époque où on avait des bobines je ne sais pas si vous avez regardé des bobines c'est des images qui se suivent les unes après les autres et en fait c'est le mouvement de la bobine la projection qui vous donne cette illusion de mouvement donc on va faire la même chose on va regarder la même expérience de physique sur l'écran ici et puis sur la bobine donc ça vous voyez c'est un moment donc il faut imaginer que les images qui sont là c'est des images qui sont là qui sont passées les unes après les autres d'accord donc on est là on a notre petite étoile on a les petits astronomes en herbe ils sont là et puis l'étoile va exploser alors l'étoile explose splouch donc la lumière de l'étoile elle a eu le temps d'arriver jusqu'à là et bien dans mon image qu'est-ce qui se passe les garçons ils sont toujours au même endroit ils n'ont pas bougé sur la pellicule puis la lumière elle est là maintenant d'accord vous suivez tous ok c'est super et puis en plus et la lumière arrive aux deux petits garçons voilà et donc on a les garçons qui n'ont pas bougé ils sont toujours à la même position et puis la lumière qui leur arrive d'accord alors ça c'est important parce que c'est finalement quand on regarde un phénomène physique on peut regarder son déroulement dans le temps en représentant l'espace ou alors voyez ici j'ai espace puis j'ai les images les unes après les autres donc ça c'est le temps puisque c'est ce qui est projeté les uns après les autres sur mon écran donc ça ici c'est une représentation qu'on appelle d'espace-temps et les gens qui font de la relativité ils aiment bien regarder l'espace-temps parce que c'est plus intéressant que l'espace tout court et donc on va regarder les choses comme ça est-ce que vous comprenez bien ce qui se passe sur un diagramme comme ça d'accord vous avez bien compris donc maintenant si dans l'espace-temps je dis comment s'est déplacée la lumière et bien la lumière a été émise par l'étoile elle s'est déplacée et puis au moment où la lumière donc ce cône qui est issu de l'étoile croise cette ligne là qu'on appelle une ligne d'univers de l'observateur donc ce petit garçon quand il se croise et bien le petit garçon observe l'étoile qui a explosé est-ce que vous avez tous compris ça ? et bien alors je n'aurais pas perdu mon temps non c'est une des choses les plus difficiles à comprendre mais c'est ça qu'il faut essayer de comprendre parce que la structure de l'espace-temps c'est ça bon alors maintenant on va changer de point de vue parce que moi je suis ici et je regarde les objets qui sont loin donc maintenant je fais le même cône ça c'est la lumière vous voyez il y a une galaxie qui est ici elle émet de la lumière la lumière se propage et je ne vais la voir que quand elle arrive ici donc là ça c'est le chemin de la galaxie elle est dans l'univers au moment où sa ligne d'univers croise mon cône ce qu'on appelle le cône de lumière parce que c'est celui sur lequel se propage la lumière et bien à ce moment là je vais voir la galaxie mais il faut un certain temps pour que la lumière aille d'ici à là d'accord ? donc ça veut dire que les étoiles qui sont loin il faut beaucoup plus de temps pour que je les voie il y a des galaxies qui sont très très loin et bien je ne les ai pas vues je les verrai peut-être dans le passé si elles sont trop loin je ne les vois pas et ça ça veut dire ça a une deuxième conséquence t'as raison c'est vraiment embêtant ces histoires il est où le bébé ? petit bébé Ria est-ce que tu sais pourquoi on appelle les galaxies galaxies ? non c'est pas ça c'est vachement intéressant pour un bébé vous savez vous pourquoi on appelle les galaxies galaxies ? le lait ouais c'est le lait c'est galac vous savez le chocolat galac le chocolat blanc on raconte que Hercule vous savez les histoires d'Hercule avec Monzo il avait une vie un peu bon bref et donc il y avait Hercule il l'a mis sur le sein des rats pour qu'ils boivent donc le lait divin et quand Hera a vu ça elle a arraché le bébé donc ça a projeté du lait partout dans l'univers et donc on appelait ça une galaxie voilà une projection de lait donc peut-être que c'est bien pour les enfants aussi de faire de l'éthique de les galaxies bon bref on aurait essayé tout ce qu'on fait mais là j'ai du mal ok donc on a notre univers on a les galaxies qu'on voit et puis vous vous rappelez je vous ai dit l'univers se dilate donc l'espace se dilate si je vais voir en arrière ce qui se passe en fait l'univers il est de plus en plus la matière dans l'univers est de plus en plus concentrée plus en plus condensée et vous savez ce qui se passe d'un gaz quand je le contracte vous avez tous pomper un vélo ça chauffe donc l'univers chauffe sa température va augmenter donc dans le futur la température de l'univers est beaucoup plus grande et en fait il y a un moment au-delà duquel et bien la matière ne peut pas être sous l'état de la matière que nous connaissons ici c'est à dire avec des atomes on appelle ça un plasma et ce qui est intéressant c'est que quand la matière est dans cet état et bien la lumière ne peut pas se propager librement c'est un petit peu la lumière est piégée de cette matière et donc on voit que si on revient dans le passé il y a un moment où on ne peut pas voir au-delà de ce moment où la matière a changé d'état et ça c'est le moment que Sylvain va nous exposer maintenant dans deux minutes et vous voyez que ça veut dire que comme je peux voir pendant un temps fini dans le passé comme la lumière est une distance finie et bien les galaxies que je peux voir doivent être dans une zone qui est juste autour de moi les galaxies qui sont trop loin je ne peux pas les voir je n'ai donc accès qu'à une petite partie de l'univers même s'il était infini je ne peux voir que cette petite partie finie et on appelle ça l'univers observable et c'est celui qui est accessible à nos télescopes et vous voyez cette image donc du fond diffus cosmologique c'est finalement l'image la plus ultime la plus ancienne à laquelle on puisse avoir accès avec nos télescopes donc voilà donc ça c'est l'univers accessible c'est celui avec lequel on fait de l'astrophysique alors les théoriciens eux ils veulent parler de l'univers dans son ensemble donc la question qu'ils vont se poser c'est comment à partir de ce que je vois dans mon univers observable je peux apprendre des choses sur les parties que je ne vois pas et là ça devient très difficile donc l'univers est plus grand que l'univers observable en général parce qu'il y a des modèles dans lesquels ce n'est pas le cas dans ce cas on parle de topologie vous avez peut-être entendu parler des univers chiffonnés de Jean-Pierre Luminet et tout ça donc voilà ça c'est une hypothèse qui aujourd'hui est exclue mais qui à l'époque était possible et alors comme moi je n'aime pas les chiffres mais je vais quand même vous en donner donc l'univers observable on peut se poser la question de savoir c'est grand comment donc c'est un diamètre de 10 puissance 27 cm je ne sais pas si ça vous dit quelque chose moi ça ne me dit rien du tout il y a quelques 100 milliards de galaxies c'est beaucoup mais la moyenne donc il y a beaucoup de vide aussi donc si vous prenez toute la matière vous la mettiez de façon uniforme et bien il y a alors 5 10 puissance moins 27 kg par mètre ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans Notre-Dame il y a en gros un grain de sable c'est ça la densité moyenne de l'univers et si je calcule toute la matière présente dans l'univers observable c'est 10 puissance 51 tonnes de matière soit on peut compter les atomes si ça vous amuse bref c'est des chiffres qu'on ne peut même pas imaginer et c'est la matière avec laquelle on veut jouer alors maintenant Sylvien tu vas nous raconter la même chose avec un petit film ça c'est la nouvelle génération les vieux ils font avec des mots et les jeunes ils font avec des films vas-y bonjour à tous finalement c'est mon moment vas-y et après cette belle introduction de Jean-Philippe je vais vous montrer un petit peu quelles sont les distances de l'astronomie donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait quand on observe quelque chose qui est très très loin en fait on observe l'image de cet objet dans le passé est très très grand et on voit dans le passé les jours donc on commence ce petit voyage cosmologique donc on part de la Terre on s'éloigne on commence à être à une distance paragonable au premier satellite artificiel je ne sais pas pas très intéressant mais déjà quand on arrive à la distance de la Lune déjà ça c'est intéressant parce que hop à la distance enceinte de la Lune on est déjà à 400 000 km de la Terre et en fait il faut déjà une seconde pour la lumière pour arriver de la Lune à la Terre donc quand vous voyez la Lune en fait c'est la lumière qui était réfléchie par la Lune il y a une seconde donc déjà ça c'est intéressant mais on va continuer donc on s'éloigne à cœur de la Terre on commence à voir les orbites des planètes donc vous avez Mercure à côté du Soleil Vénus la Terre Mars Jupiter Saturne et là déjà déjà il faut beaucoup de temps pour la lumière pour arriver à la Terre de Jupiter il faut à peu près une demi-heure pour la lumière pour arriver chez nous donc au nouveau si vous regardez Jupiter en fait vous le voyez comme il était il y a une demi-heure et donc on continue voilà donc on se voit de notre système solaire voilà et déjà ici ouh tac voilà ça ne s'était pas prévu hop on retourne ici tac bah déjà ici il faut un jour pour la lumière pour arriver chez nous déjà on continue notre vieillage on s'éloigne et on arrive aux premières premières étoiles en fait les premières étoiles sont à 4 ans lumière de la Terre donc il faut 4 ans pour pour la lumière entre nous et les premières étoiles et donc voilà et on arrive dans notre petit voyage finalement dehors de notre galaxie et alors là déjà on parle des distances colossales déjà pour pour la lumière pour parcourir toute la galaxie il faut 100 000 ans 100 000 ans vous pouvez imaginer ça il faut 100 000 ans pour la lumière pour parcourir toute notre galaxie donc déjà ici on parle des distances qui ne sont pas même pas imaginables c'est déjà incroyable mais c'est pas fini c'est pas fini parce que on peut continuer à s'éloigner on se voit il y a des millions de galaxies là-bas on commence à regarder ici vous allez voir toutes les galaxies autour de nous d'ailleurs on a déjà observé voilà ici vous pouvez voir tous ces petits points sont des galaxies qu'on a en fait observées ici vous voyez un trou noir c'est une jove qui est noire mais c'est juste une zone qu'on n'a pas on n'a pas observé avec ce type de ce télescope si vous voulez et mais on continue on continue et déjà ici on parle des chiffres qui n'ont pas même du sens on est ici il faut à la lumière pour nous rejoindre il faut 5 milliards d'années 5 milliards d'années pour parcourir la distance d'ici jusqu'à jusqu'à la terre et c'est clair qu'on peut se poser la question combien c'est quoi qu'est-ce qu'on peut c'est quoi l'objet plus loin qu'on peut on peut regarder d'où il vient la lumière plus ancienne qu'on peut observer et en fait ça comme Jean-Philippe disait ça c'est la radiation du fond du fume donc on continue à observer plus loin plus loin plus loin plus loin jusqu'au point dans lequel en fait on observe la lumière qui vient d'une époque dans laquelle l'univers en fait c'était si chaud que la matière était sous la forme du plasma et en fait la chose plus loin qu'on peut observer au moins de la radiation de la lumière est la radiation du fond du fume et donc pourquoi c'est important d'observer en fait aujourd'hui on a des satellites je vais vous parler du satellite Planck qui observe ce type de radiation qui est dans les micro-ondes et pourquoi c'est intéressant de regarder ça parce que cette radiation est très très riche d'informations sur notre univers sur le début de notre univers sur les conditions initiales il nous dit aussi combien de matière il y a dans l'univers combien d'énergie noire et il nous aide à comprendre vraiment le début de l'évolution de notre univers et donc voilà je repasse la parole non c'est bon ok ok donc je repasse pas super et donc disons la chose la chose importante c'est que on peut observer la radiation du fond du fume je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça mais la chose très bien c'est qu'on a beaucoup de différentes observations on peut observer la distribution des galaxies on peut observer les supernovae on peut observer beaucoup de différentes choses différentes et aujourd'hui tous ces différents observables nous disent que on a un modèle qui est le modèle cosmologique et qui marche très bien en fait toutes ces observations sont consistantes ça c'est incroyable on observe vraiment des différents objets dans le passé à très très grande distance et tout est très consistant il nous dit que le modèle qui Jean-Philippe a décrit tout à l'heure en fait marche extrêmement bien mais je vais vous montrer aussi qu'il y a des grands mystères dans ce modèle genre l'énergie sombre et la matière noire qu'un corps sont des complets de mystères des grands grandes questions pour la cosmologie mais en général pour la physique et donc une façon pour pour investiguer un petit peu ces mystères cosmologiques est d'observer cette relation du fond du fût qui vient de très loin et Planck est une satirite en fait qui a fait ça à observer la radiation du fond du fût on a lancé Planck en 2009 et en fait il observe cette radiation qui vient un peu partout en partout les directions du ciel et vous voyez on peut faire des cartes comme ça en 3D sur une sphère et après ce qu'on fait c'est que on les aplatit on les projecte sur un map 2D et peut-être vous avez vu cette cette petite carte il y a quelques mois quand on a publié notre 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 résultat résultat et ce qu'on observe c'est que cette radiation a des différentes températures dans des différentes directions du ciel qui nous donnent les informations que je vous disais donc disons les petites zones plus chaudes des plus froids correspondent à des zones de l'univers où il y avait plus de matière et moins de matière donc des points plus denses en matière et moins denses en matière et en fait on peut donc regarder quelle était la distribution par exemple de la matière à des disons au début disons de l'évolution de notre univers et ici je veux que vous noter aussi qu'on a quelque chose de bizarre ici dans le centre de cette carte et en fait qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des experts déjà ici voilà très bien c'est notre galaxie en fait comme on l'observe dans les micro-ondes on voit la radiation du fond du flux qui vient de très très loin mais en fait on a aussi des autres objets qui peuvent émettre dans ces fréquences et en fait la galaxie c'est améliorant parce qu'on ne veut pas on ne veut pas observer la galaxie au moins c'est aussi intéressant d'observer la galaxie mais si on est intéressé à la radiation du fond du flux on veut éverrer ça et donc une des difficultés c'est de en fait être capable de regarder la radiation du fond du flux et pas en fait la galaxie et donc je reprends un des points que Jean-Philippe a souligné dans la première partie c'est que en fait avec la radiation du fond du flux on peut vraiment adresser à des questions fondamentales que l'homme s'est toujours posées c'est très bien de penser que vraiment on s'est toujours demandé quelle est l'origine de l'univers comment il va évoluer qu'est-ce qu'il y a dans l'univers quels sont les composants de l'univers et la chose géniale en fait d'aujourd'hui c'est que on a la technologie on a la science qui nous permet en fait d'essayer au moins de répondre à ces questions fondamentales et donc le satellite Planck nous aide à répondre à ces questions et le satellite Planck est un satellite de l'agence spatiale européenne de l'ESA et en fait les deux pays qui ont contribué le plus à Planck en fait ils sont la France et l'Italie donc moi je suis italienne je travaille ici en France donc je suis très fière de pouvoir vous présenter vous présenter Planck mais en fait c'est un grand travail de beaucoup beaucoup d'universités un petit peu partout dans le monde il y a aussi la NASA aux Etats-Unis et l'IAP en fait a contribué énormément à ce travail à cette mission vraiment dans ce bâtiment on a passé des jours et des nuits à analyser les données vraiment et à contribuer pour le succès de cette mission et donc voilà c'est juste une jolie photo de la grande conférence qu'on a fait pour présenter les résultats ça c'était en avril donc le groupe Planck et en fait Planck c'est déjà le troisième satellite qu'on envoie dans l'espace pour regarder pour observer la radiation du fond diffus avant on a eu Coby en 1992 et en fait les chefs de Coby ont eu le prix Nobel en 2006 pour pour l'observation de la radiation du fond diffus avec les satellites et après on a eu WMAP donc vous voyez ici il y a la représentation de la radiation du fond diffus avec les petites zones plus chaudes et plus froides et vous voyez que WMAP déjà regardait beaucoup plus de détails il pouvait mesurer ou observer beaucoup plus de détails si vous le comparez à Coby et Planck aujourd'hui c'est beaucoup mieux de WMAP on peut vraiment on peut vraiment voir des petits détails qui nous disent énormément d'informations sur l'univers et la chose qu'il faut penser c'est que déjà déjà à l'époque de Coby il y avait des gens qui pensaient à quoi donc ils pensaient déjà à une mission beaucoup plus augmentée beaucoup plus difficile à faire mais le problème c'est que en fait pour concevoir et développer une mission spatiale il faut énormément de temps 20 ans vous pensez ça c'est une demi-carrière d'une chercheure maintenant c'est énorme c'est vraiment la vie des personnes qui peuvent passer pour travailler pour une mission comme ça et il me fait toujours je ne sais pas je trouve toujours génial penser c'est qu'en 1992 moi j'avais 8 ans moi j'avais 8 ans j'avais une idée du futur qui est un peu différent du plan et il y avait déjà quelqu'un qui pensait à développer à concevoir la mission sur laquelle moi aujourd'hui je travaille jour, nuit week-end blablabla le destin est bizarre bizarre moi j'avais aucune idée que j'allais faire ce métier il y avait déjà quelqu'un qui travaillait pour moi et donc vous pouvez imaginer la tension quand on a lancé Planck en 2009 donc ici c'est de la Guyane française ici il y a Planck dans le fusée et les gens la tension était énorme vous pensez il y a 20 ans de travail là-bas qui peuvent exploser dans quelques secondes vous pouvez imaginer ça vous voyez il y avait des gens qui n'ont pas regardé il y avait des gens là-bas ils sont allés en Bouyenne pour voir le lancement de Planck il était comme ça et voilà et nous tout s'est bien passé c'était très très bien et on a ces Planck on l'a mis où ? on l'a mis à 1.5 km de la terre dans un point qui s'appelle les deux je ne vais pas vous parler pourquoi on l'a mis là-bas mais c'est juste pour vous dire que c'est à peu près 150 fois à distance entre Paris et Tokyo je suis loin mais c'est même pas si loin que ça et bon alors on veut savoir bon on a on a travaillé sur notre satellite on a lancé on l'a placé à 1.5 million de kilomètres de la terre bon qu'est-ce qu'on fait avec notre satellite maintenant ? on fait de la science et en fait en mars on était très très fiers de pouvoir publier de pouvoir présenter notre résultat et en fait on est même on était même sur la première page de New York Times ça c'était wow on a vraiment fait du bien mais c'était un petit peu partout peut-être vous avez vu sur les journaux français aussi la télévision et on a en fait présenté donc tous les résultats cosmologiques et en particulier cette carte de la radiation du fond de fume donc comme je vous dis ça c'est juste la représentation 2D de la sphère céleste et avec chacun de ce petit point là qui sont des points plus froids ou plus plus chaud de la radiation du fond de fume qui correspond à des points où la matière était plus dense ou moins dense et la chose est intéressante parce que on va voir une petite vidéo ça c'est en fait la carte de WMAP mais j'ai pas trouvé une vidéo avec Planck c'est pareil mais c'est un petit peu la concurrence donc voilà mais c'est bien pour vous vous montrer que de chacun de ces points par exemple si on va dans un point de surdensité en fait on s'attend que la gravité va faire collapseer en fait ces petits surdensités de matière il va commencer à former des structures et en fait les galaxies qu'on voit aujourd'hui donc c'est intéressant de regarder cette radiation de fond de fume parce qu'en fait on comprend disons vraiment les conditions initiales de d'où on est parti pour après former les galaxies les structures qu'on voit aujourd'hui dans l'espace et donc un des résultats importants de pense c'était de confirmer le modèle cosmologique comme on le connaît aujourd'hui donc d'une partie on était on était content on a dit très bien on a confirmé ce qu'on s'attendait on confirme le fait qu'on a besoin des composants traditionnels qui sont la matière noire et l'énergie sombre pour expliquer les observations astrophysiques qu'on a aujourd'hui mais le problème c'est que qu'est-ce que c'est la matière noire qu'est-ce que c'est l'énergie sombre ça c'est encore des grands mystères en fait aujourd'hui donc en deux mots qu'est-ce que c'est la matière noire donc simplement quand on regarde le ciel on se rend compte qu'il y a des effets disons gravitationnels qu'on ne peut pas expliquer seulement avec la matière lumineuse donc vous regardez par exemple les étoiles on peut un petit peu calculer combien c'est la masse disons de ces objets qui émis de la lumière qu'on peut observer et on se rend compte qu'il y a des effets qui demandent beaucoup plus de masse il y a de la masse qu'on ne voit pas mais on voit ces effets gravitationnels dans l'espace et donc qu'est-ce que c'est cette matière additionnelle on ne sait pas encore on voit les effets gravitationnels mais on voit on n'a pas moyen d'observer ça parce qu'il n'est pas de la lumière et tout ça donc ça c'est un grand problème aujourd'hui et on estime en fait que presque 30% du contenu de l'univers aujourd'hui fait par la matière noire mais il y a aussi un autre grand problème c'est qu'on ne comprend pas l'énergie sombre donc qu'est-ce que c'est l'énergie sombre en fait aujourd'hui on voit que l'univers est en expansion pas seulement en expansion mais il est en train d'accélérer son expansion et en fait il faut une composante d'énergie additionnelle pour expliquer ce type de phénomène mais au nouveau on ne sait pas qu'est-ce que c'est il faudra beaucoup de temps beaucoup de nouvelles observations pour comprendre qu'est-ce que c'est cette énergie sombre donc voilà on a ça c'était un grand résultat de Planck de comprendre ou de destiner vraiment les différents composants de l'univers et aussi comme je vous disais de comprendre un petit peu l'état initial de notre univers et un autre résultat très très intéressant de Planck c'était d'observer l'effet de lentilles gravitationnelles sur la radiation du fond du fût sur tout le ciel alors qu'est-ce que c'est une lentille gravitationnelle c'est assez simple à comprendre en fait la relativité générale nous dit que disons si on a une grande masse l'espace-temps va être courbé et l'effet sur la trajectoire de la lumière c'est en fait qu'il va être courbé aussi s'il y a une grande masse à un certain point donc ici vous avez une étoile il y a la trajectoire de la lumière la lumière vous réallez simplement droit mais en fait il passe à côté d'une grande masse et il vient d'être courbé et donc nous on a l'impression de l'observer ici parce que ça c'est la direction en fait de provenance de la lumière mais en fait elle vient d'ici et ça je ne sais pas moi quand j'avais 18 ans et j'ai découvert ça je me suis dit waouh ça c'est vraiment cool je vais faire de la science parce que c'est merveillé ce concept et en fait la radiation du fond diffus est simplement de la lumière qui traverse toute notre lumière avant d'arriver chez nous et donc clairement aussi il va être courbé par toute la distribution de matière qui est entre nous et la provenance de la radiation du fond diffus et donc on peut en fait regarder cet effet sur les cartes alors je vais vous montrer ça c'est une carte pas lentillée où il n'y avait pas de lentilles gravitationnelles donc pas de matière c'est une simulation et ça c'est avec les lentilles vous voyez que l'effet est minuscule et en fait nous on est bien on peut le détecter dans notre map ce petit effet et la chose géniale de ça est que comme ça on peut avoir des informations sur les lentilles donc sur la distribution de matière qui est entre nous et l'origine de la radiation donc c'est de l'information additionnelle qu'on peut avoir en observant ce type de carte donc on a observé ça sur tout le ciel donc juste pour concluir vous avez vu avec le très beau la très belle première partie de Jean-Philippe que en fait la science évolue on a changé énormément de modèles cosmologiques dans l'histoire on est dans un point à une époque dans laquelle on a l'ormément des satellites d'observation qui nous permettent de comprendre beaucoup plus de notre univers mais on a encore énormément à explorer il y a des choses que vraiment on ne comprend pas par exemple cette histoire de l'univers du centre et de la matière noire et heureusement par exemple l'année prochaine avec Planck on va on va publier des autres données on suit des autres types de données la polarisation je ne vais pas dans les détails mais il y a encore des choses à faire avec Planck et il y a énormément il y a des missions déjà prévues qui vont nous aider pour résoudre les grands mystères par exemple la mission Euclide qui va observer énormément de galaxies et qui en fait une grande contribution à Euclide est en fait faite par l'IAP ici donc on espère que dans la future il y aura plus de données plus de réponses et peut-être des nouveaux mystères à résoudre et voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo !